Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du documentaire de Jim Jarmusch, Gimme Danger, sur les Stooges. L'histoire est très simple, c'est la naissance et la déchéance des Stooges dans les années 60 et 70 et leur renaissance au tout début des années 2000. Pourquoi vous en dire plus ? C'est un documentaire, ça serait bête. Il était assez attendu ce documentaire parce que son retour à Cannes avait impressionné pour deux raisons. La première c'est que c'était un documentaire et donc que K-Pop a monté les marches du Festival de Cannes, ce qui est toujours extrêmement fun. Et la deuxième c'est surtout que Jim Jarmusch présentait deux films cette année à Cannes. Il a présenté Patterson en compétition et Gimme Danger hors compétition. Et bah Gimme Danger c'est vraiment du fun, c'est du fun en puissance. De toute façon on s'y attendait. Le côté underground et le côté vraiment déjanté de l'univers de Jim Jarmusch se compétaient extrêmement bien avec celui des Stooges et surtout des K-Pop parce qu'il y a une vraie filiation entre ces deux mecs là. Elle a toujours été présente au cœur des longs métrages de Jarmusch, c'était presque une évidence et le fait de les voir réunis ça rend le truc encore plus jouissif. Lorsqu'on voit ça à l'écran c'est vraiment fun. Et ouais en soi ce documentaire est vraiment intéressant parce qu'il donne une vision très en plongée dans l'univers des Stooges. Il nous permet de comprendre l'impact qu'ils ont eu sur la pop culture et sur la musique des années 70, 80, 90, 2000. Enfin bref, c'est des mecs qui étaient déjantés et c'est des mecs qui ont influencé énormément d'artistes au fil des décennies. Et ça Jim Jarmusch il nous le retranscrit très bien parce que son écriture et sa mise en scène elles vont dans la direction de nous montrer le côté bien allumé, bien pété de ces mecs là qui ne savaient vraiment pas dans quoi ils mettaient les pattes et qu'au final il ne faisait que s'amuser presque dans un sens. Ils allaient vraiment uniquement dans le côté fun de la musique et de cet univers là. Et c'est très bien retranscrit parce que Jarmusch il n'a pas un carcan très classique dans sa manière de concevoir son documentaire. Ce qui aurait pu être la facilité, il aurait pu dire bon bah vas-y je vais faire un documentaire très simple, on va montrer leur univers et on va se contenter de simplement le dépeindre avec un petit peu de fun par-ci par-là. Non il va vraiment dans le côté bien allumé, le montage, le travail avec les images d'archives complétés avec des espèces de sons qui des fois sont complètement dissociés par rapport à l'image. On se retrouve avec des séquences carrément animées où c'est à mourir de rire où on voit les personnages agir de manière complètement déjantée. Il y a des petites animations qui sont faites par-ci par-là. Il y a un vrai travail qui va au-delà de simplement repeindre l'histoire. Ça va vraiment dans la direction de lui donner le plus de folie possible à l'image de ses personnages parce que c'était des personnages presque dans un sens. Quand on voit la manière avec laquelle ils sont peints au fil du long métrage et la manière avec laquelle ils se regardent, ce sont des personnages. Ce sont des mecs qui ne se concevaient à aucun moment comme des artistes ou comme des plasticiens musicaux ou comme des mecs qui voulaient simplement percer dans l'industrie de cette époque-là. C'était des mecs qui avaient envie de s'éclater et qui le faisaient en partageant ça avec le public. C'est très bien retranscrit au travers du film de Jarmusch. On ressent complètement ça du début à la fin. La narration est peut-être un petit peu laborieuse. À des moments où on a l'association de Jarmusch, il ne sait pas vraiment comment nous raconter tout ça et il aligne un petit peu trop les séquences où il veut rajouter du texte, où il veut revenir sur des instants. On se perd à 2-3 moments au niveau de la temporalité, même si finalement ça semble clair. Le message, c'est là qu'on arrive vraiment à l'instant important du film, c'est quand il délivre son message. Parce que le film n'est pas du tout objectif de la part de Jarmusch. Jarmusch considère que les Stoogies, c'est l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique, point. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'objectivité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette non-objectivité de la part de Jarmusch permet au film de gagner en force dans le développement de son message et surtout dans l'évocation de la part qu'ont eu les Stoogies dans l'histoire de la musique rock et pop des années 60 et 70. Et c'est là, en fait, que Jarmusch arrive vraiment à nous toucher. Ce n'est pas forcément dans la manière avec laquelle il développe son film, ce n'est pas forcément dans la manière avec laquelle il le met en scène ou des trucs comme ça. C'est vraiment à partir de ce moment-là, il comprend qu'il ne peut pas du tout être objectif, qu'il n'en a rien à foutre et que justement, il va poser son long-métrage et il va dire « Voilà, vous êtes obligés de le prendre, vous êtes obligés de l'accepter comme il est, je considère que les Stoogies, c'est le plus grand groupe de tous les temps. » Et on a envie d'accepter ça. Lorsqu'on arrive à la fin du film, on a totalement envie d'accepter ça parce que le film a vraiment réussi à nous emporter là-dedans par le biais des témoignages de chacun des membres du groupe encore vivant, par le biais de la folie d'Higgy Pop qui est totalement présente sur tout le long-métrage, que ce soit par les photos d'archives ou que ce soit par cette interview assez surréaliste où ils ont réussi à le choper dans un endroit où ils refusent de dévoiler où ça se trouve. C'est assez extraordinaire cette séquence-là avec l'introduction où Jarmusch dit « Nous sommes dans un endroit non identifié et nous ne dévoilerons pas la localité de cet endroit afin de préserver l'identité de la personne qui est en face de nous. » Il ne dit pas « C'est surréaliste, mais c'est ça qui est fun, c'est ça qui est trop fun. » Et au final, Gimme Danger, c'est ça, c'est du fun. C'est du fun en puissance. Si vous allez voir le film pour avoir des informations sur les Stoogies, vous les aurez. Si vous allez voir un film pour en savoir plus sur Iggy Pop, vous l'aurez, votre Iggy Pop. Si vous avez envie de vous éclater, d'entendre un bon coup de musique et de voir un film bien pop et bien délirant, allez voir Gimme Danger de Jim Jarmusch. C'est du fun en barre et franchement, c'est juste génial de réécouter des Stoogies comme ça. Allez-y si vous pouvez. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !